bonjour à tous dans les chapitres précédents rama a parlé de faire sortir faire entrer et c'est dans les avérots de shabbat et continue à la ralph arba rishut le shabbat il ya quatre domaine pour le shabbat rishut a yachid il ya le domaine privé rishut a yachid il ya le domaine public les karmélites le karmélite le drama va expliquer par la suite mais c'est un domaine qui est ni public ni privé on m'a comme tour et l'endroit ne pas tour en exempté et je suis arabie qu'est-ce que le domaine public midbarot des déserts des villages j'va qui m'a démarché drachim et des chemins un fou la china et ils sont qu'ils se croisent l'un des uns les autres où ils vad et seulement gira va d'art et d'énormes il faut que la largeur de la route phase face 16 ou des l'autre il a l'afti gras ce ne soit pas couvert et ils ont tout à yachid qu'est-ce que le domaine privé tel chez gavar sarrat fachim à monticule qui est haut de dite fachim rachavar bat fachim et large de 4 à l'arbat fachim sur 4 fachim ou yatar a l'kein ou plus le chen est ainsi rare est un creux un trou je vois mokasara qui est profond de 10 rachavar bat l'arbat il large de 4 sur 4 ou yatar a l'kein ou plus le chen est ainsi ma komchou mouka endroit qui est entouré arba méchito de quatre barrières de quatre murs gov anasara haut de 10 au vénéenne et entre elles il ya arba l'arba 4 fachim sur 4 fachim ou yatar a l'kein ou plus que ça a filou esboka mamiline même s'il y a plusieurs mètres ouka im ouka fredira si c'était pour entouré pour une habitation kegon par exemple medinamu kefetroma une ville qui est entourée d'une mirai si dal totean inalot balaila que les portes se ferme la nuit on me voit des impasses si échelenge le chakitali qui ont trois murs où le chibiruach vit il y a une 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 on va dire une porte dans ce troisième dans ce quatrième côté vechein khat servidir et ainsi une cour une table les sahar et le on va dire une place je suis ou pour les dira qui a été réservé pour une habitation qu'on n'aura qu'est-ce qu'on appelle un domaine privé à la cabette à filo keili même des et des ustensiles qui gagne par exemple s'fina un bateau au midal chel est une tour de bois veka vert ou en une ruche vecha yodze ben etc donc midal c'était un endroit sur qu'on pouvait ranger des choses imiach ben arba s'il y a quatre fachim à l'arba sur quatre fachim begovasa sur une hauteur de 10 il y a d'arraze au plus à rien rchouta yach il moua sa domaine privé complètement à l'achat gîmèl auviak tamja rchouta yachit dirchouta yachit l'épaisseur des murs du domaine privé c'est comme le domaine privé l'achérim ose méchit ça pour d'autres il fait une barrière l'ahats molokol chékei pour lui n'est-ce pas plus forte raison donc les murs font partie à virchouta yachit dirchouta yachit l'espace domaine privé comme domaine privé à l'arraka jusqu'au ciel à l'avir chouta rabim mais l'espace domaine public et donc le chouta rabim ce n'est pas comme le domaine public elle a à d'assarrat fachim seulement jusqu'à dit fachim on est mal à massard mais si c'est au-dessus des 10 bah à vir dans l'espace chouta rabim du domaine public mais comme ptô yachit c'est un endroit ptô on est exempté qu'est-ce que le carmélite tel yachit bo arba l'arba o yater alken un monticule qui a 4 sur 4 fachim ou plus et govo et sa hauteur de 3 jusqu'à 10 c'est un carmélite carmélite ne prend que jusqu'à 10 et on est large pas moins que 4 sur 4 et on est ainsi il y a un creux il y a un arba l'arba qui a 4 sur 4 et on est à l'alken ou plus et on est profond de 3 à 10 et on est ainsi on est entouré de 4 barrières en revanche on est au-delà il y a un arba l'arba et on est à l'alken 4 sur 4 ou plus et on est ainsi carmélite il y a un arba l'arba qui est proche du domaine public dans l'espace chaleau c'est un endroit entouré de 3 murs et le 4ème côté c'est le domaine public qui est par exemple mavoie c'est une impasse qui n'a pas en fait une genre comme une fermeture ou quelque chose qui symbolise la fermeture du 4ème côté et ainsi les mers les plaines que ce soit en été comme en hiver ce n'est pas vraiment des domaines publics mais ni des domaines privés donc carmélite c'est du carmélite l'espace du carmélite c'est du carmélite jusqu'à dite au-dessus de dite dans l'espace du carmélite c'est ce qu'on appelle un endroit patour c'est ce qu'on appelle un endroit c'est un endroit c'est un endroit de patour mais toute la profondeur qui est remplie d'eau c'est comme de la terre c'est un endroit c'est un endroit c'est un endroit qui est dans le carmélite comme le carmélite même si le profondeur son coudé il n'y a pas 4 le chout arabe il y a un public qui a un 3 qui n'a pas dans sa largeur 16 coudées carmélite c'est également un carmélite alors la it'steva c'est le porche qui est entre les poteaux donc c'est cet endroit qui est entre les poteaux qui se tient dans le domaine public c'est aussi un carmélite les tzideh irshout arabim et les côtés du domaine public qui est carmélite c'est également un carmélite c'est à dire les côtés du rishout arabim c'est ce qui va empêcher les personnes de la république d'avancer et qu'ils devront contourner ça s'appelle un carmélite mais entre les poteaux il verra puisque beaucoup nombreux sont là-bas entre les poteaux ils marchent ça fera partie du rishout arabim du domaine public qu'est-ce que le macomptour c'est comme un endroit qui a moins de 4 sur 4 par contre sa hauteur est de 3 jusqu'au ciel parce que moins que 3 on a déjà appris c'est la voûte c'est-à-dire s'attacher au sol c'est comme le sol que ce soit des ronces des épines des excréments dans le domaine public c'est une hauteur de 3 mais la largeur n'est pas de 4 sur 4 c'est un endroit de ptour c'est un endroit qui n'est pas de 4 sur 4 c'est un endroit et ça profondera de 3 jusqu'aux abîmes c'est un endroit qui est entouré c'est un endroit qui n'est pas de 4 sur 4 même si sa longueur était 11 000 plusieurs milliers de mètres c'est un endroit moins d'une graine d'or c'est-à-dire à peine donc c'est un endroit c'est un endroit c'est un endroit et ainsi l'espace du domaine public ou l'espace du domaine carmélique les males si on est aussi dite fachim c'est un endroit d'un endroit c'est un endroit un endroit qui a neuf fachim exact Non plus, ni moins. Mais si on est dans le domaine public, c'est un domaine public. Et on ne fait pas attention à nous ni sa largeur ni sa longueur. Il n'y a pas de 4 heures qui soient larges ou étroits. Parce que tout le monde s'épaule dessus. Mais si c'était plus que 9 ou moins, il y avait 4 sur 4 comme on a expliqué. Il n'y a pas de 4 sur 4. Mais s'il fait partie dans le domaine public et qu'il cède, il s'appuie dessus, il s'épaule dessus. À ce moment-là, il est considéré comme . Un toit qui est proche de dans les dites fachim. Puisque beaucoup s'appuient dessus, il est interdit de transporter sur le toit jusqu'à ce qu'il lui fasse. une échelle fixe pour le permettre, c'est-à-dire, où on l'utilise. . Il a mis dans son sommet un pieu quelconque il a mis des pieux de partout, sur tout le poteau. . Ça diminue de sa hauteur. Puisqu'on utilise ces pieux, à ce moment-là, ça ne fait pas partie du rishout . Ça ne fait pas partie du rishout . et ça va s'appeler . Les trous du rishout . sont comme le rishout . C'est-à-dire, ces trous qui sont dans les murs. À l'époque, même dans les maisons, il y avait des trous et ces trous étaient utilisés pour entreposer certaines choses. . Les trous du domaine public ne sont pas comme domaine public. . Il faut voir selon la mesure. . C'est-à-dire, , s'il y a un trou du côté du domaine public. . S'il y a un 4 sur 4, c'est la mesure du domaine privé. . . . . . On peut transporter dans tout. . . et la longueur, c'était de plusieurs mètres. On peut transporter sans aucun problème. Alors, le chout arabe, il va carmelite. Domaine public, comme carmelite, il ne transporte et l'arbeur, il va se mettre seulement dans les quatre coudes. Comme expliqué dans les chapitres précédents. Il a fait passer, où il a tendu, où il a jeté. Crout, l'arbeur, il va se mettre en dehors de ces quatre coudes. Il va se mettre en dehors de l'arbeur, dans le domaine public. Chayav, il est chayav. Il s'agit du carmelite. Car l'interdiction du carmelite, de transporter dans le carmelite, c'est uniquement des khachamim. Il est chayav, il est chayav parce qu'ils ont fait, nos sages ont fait une barrière. Puisque c'est comparable, ça ressemble au domaine public. Chayav, il est chayav, peut-être, si on le dit, il peut porter dans un domaine qui n'est pas assez scoudé de l'âge. Il ne va pas faire attention, il porte aussi dans un domaine public. Les vichards pour ça. Il n'avait pas besoin. La chose qu'il fait sortir, c'est-à-dire, il a transporté une épine dans le carmelite. Mais c'est pour que le rabbin, pour que les gens marchent, ne se cause pas de dommages. Arise Moutar, c'est permis. Il a transporté plusieurs coudes, etc. Parce que là, ce n'est pas pour l'utilité, c'est pour éviter un dommage. La même manière qu'il est autorisé de transporter dans tous les endroits de Ptour, même chose, mal droit de faire entrer d'une macomptour au domaine privé comme au public. Il est évidemment dans un domaine qui est carmélite. On fait sortir du domaine privé au macomptour comme du domaine public au macomptour. Il est inutile de préciser également le carmélite. De la même manière qu'il est interdit de transporter dans tout le carmélite car de la même manière également, Assur l'Otsimimena a interdit de faire sortir du carmélite du domaine privé ou du domaine public. Le carmélite ou faire entrer dans le carmélite du domaine privé ou du domaine public. Et Motsé ou Ichnis c'est il a fait par contre il a transgressé il a fait entrer ou fait sortir Ptour est exempté. Mais c'est Assur. à la chayoud d'alit. A Motsé M'Rchut Ayach il est Rchut Ayach celui qui fait sortir dans le domaine privé ou un autre domaine privé. Au M'Rchut Arabe ou M'Rchut Arabe ou dans le domaine public ou dans le domaine public. Le carmélite il y a un carmélite entre les deux. Ptour est exempté. Et Motsé celui qui tombe ou qui jette d'un à l'autre. Le carmélite avec un carmélite dans le milieu Ptour il est également Ptour. A Motsé celui qui fait sortir un objet du Rchut Arabe dans le domaine public il a posé là-bas et puis après il a levé le carmélite du carmélite il a posé dans le domaine privé ou bien il a sorti du domaine privé au carmélite et là-bas il a posé parce qu'on m'a dit pour transporter il faut lever et poser et il a repris il a relevé mais du carmélite il a fait sortir vers le Rchut Arabe il a fait sortir parce que du carmélite au domaine privé comme au domaine public on n'est Ptour bien que c'est Asso sur son passage marcher c'est pas comme celui qui se tient qui s'arrête c'est pas comme celui inutile de préciser dans celui qui jette si l'objet est passé dans un macomptour ce n'est pas considéré comme s'il a été posé dans le macomptour si ça se tenait par contre dans un macomptour il a pris un objet du domaine privé donc lui il se tenait dans cet endroit qui est macomptour et il a pris un objet du domaine privé ou bien d'un homme qui se tenait là-bas il a posé dans un domaine public ou dans la main d'un homme qui se tient là-bas dans ce domaine public parce qu'il est dans cet endroit il prend d'un domaine privé un domaine public mais lui il est sur le macomptour c'est la fin de l'entrée du domaine public vers le domaine privé mais il s'est arrêté dans un macomptour là il est pas trop un poteau dans le domaine public qui est haut de 10 et large de 4 et il n'y a pas ici dans son Icar c'est-à-dire dans sa base il n'y a pas 4 et dans sa hauteur la plus étroite il y a 3 et s'il a jeté du rchut arabe dans le domaine public et ça s'est posé dessus il est chayaf il se ramasse et qui est haut de 10 sur une longueur de 4 coudées c'est considéré comme un domaine privé et donc s'il est dans le domaine public il jette dessus sur ce monticule automatiquement c'est comme si il a jeté d'un domaine public à un domaine privé il a planté une tige dans le domaine privé même si c'est haut de 100 coudées les araq ils jettent du domaine public ça se pose dessus il est chayaf parce que le rchut arabe monte jusqu'au ciel c'est l'espace privé c'est comme dans le domaine privé il a un arbre qui se tient l'arbre ses racines son tronc est dans le domaine privé et nos faut par contre ses branches noter les rchut arabe rentrent vers le domaine public il a jeté ça s'est posé sur les branches parce que la branche ne va pas après le principal après le tronc donc puisqu'il est dans le domaine public il jette dans le domaine public il a jeté une tige il a planté une tige dans le domaine public au dessus au sommet de cette tige trace qu'il y a un panier il a jeté dessus c'est coller au dessus du dit fachim comme c'est qu'il a jeté dans l'air on a dit plus haut que 10 dans le domaine public mais comme c'est un endroit de patour par contre s'il a jeté en dessous de dit fachim comme c'est qu'il a jeté au sol et il est chayav s'il a jeté au dessus de 10 ça s'est posé dans un trou quelconque patour il est patour il a jeté une tige ou une lance du domaine privé et qui se plante dans le domaine public quand ça se tient patour il est patour parce qu'une partie comme c'est haut il y a une partie la partie supérieure se trouve dans ma comto c'est un ustensile du domaine privé au domaine public et cet ustensile était grand parce que cet ustensile là en soi déjà c'est un domaine privé qui va se poser dans le domaine public certes mais ça reste un domaine privé donc c'est comme c'est qu'il fait sortir le domaine privé un autre alors suivant bon un trou de neuf dans le domaine public il enlève de son sol il a complété ça devient 10 même si lever l'objet faire le mur donc rendre une profondeur plus grande ça se fait en même temps parce qu'au départ ça n'était pas 10 par contre si le trou était de 10 il a jeté en dessous il a diminué donc moins que 10 parce que là quand l'objet se pose automatiquement l'objet se pose on est moins que 10 et donc il est pas tout celui qui jette donc une planche quelque chose de large qui est large de 4 et qui se pose sur des pieux même si c'est dans le domaine public ça devient automatiquement un domaine privé puisque c'est large de 4 même s'il y avait un récipient sur cette planche parce que faire la méchitza la barrière et en même temps que le keli que le récipient se pose dessus c'est en même temps donc puisque c'est en même temps c'est dans le domaine privé c'est pas de problème un puits qui est profond de 10 large de 8 dans un domaine public et il a jeté donc un marcelet dans le domaine public alors c'est à dire on a un puits au fond de 10 large de 8 il jette marcelet c'est comme un tapis tapis de bambou dans le domaine public et khilka à bord et ça a divisé le trou le puits beror pour dans sa largeur l'ichnaïm en deux patour et les patour quand ce qu'il est cette marcelet ce tapis va se poser c'est un récipient automatiquement les murs sont comme annulés et chaque endroit c'est moins que 4 sur 4 et puisque c'est moins que 4 sur 4 donc il y a plus de problème puis dans le domaine public puis dans le domaine public diminue la mesure Allah khafdalet rakak maïm donc c'est un on va dire que c'est un c'est comme de la boue c'est une petite flaque d'eau avec beaucoup de poussière qui traverse le domaine public les gens marchent dedans s'il n'y a pas en profondeur dit c'est comme un domaine public même si il était large de 4 coudées et même s'il n'y avait pas 4 dans sa largeur parce que la majorité saute par dessus ne marche pas à l'intérieur puisque sa profondeur n'est pas de 10 il sera considéré comme un domaine public si sa profondeur est de 10 ou plus il sera considéré comme carmélite comme les autres mères il faut quand même que sa largeur fasse 4 parce que carmélite ne peut pas être moins que 4 et voici pour le 14e chapitre bonne journée à vous